bonjour les béliers et bienvenue dans votre guidance du mois de juin 2024 j'espère que vous allez tous bien alors dans cette vidéo on va aller voir les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de juin bien entendu ça reste un tirage général qui va concerner les béliers en signe solaire lunaire ou ascendant mais quand bien même c'est votre signe garder un certain recul tous les messages ne vous seront pas complètement destiné puisque c'est un tirage qui parle à tout un ensemble de personnes ici en revanche si vous souhaitez compléter un petit peu les infos qu'on va voir ici vous pouvez aller voir le tirage de votre signe ascendant sur ma chaîne également pour voilà cumuler un peu les infos voir si ça peut vous apporter des réponses supplémentaires et puis si vous souhaitez aller plus loin encore si vous souhaitez que je tire les cartes pour vous personnellement c'est possible bien évidemment mais pour cela il faut passer par mon site spirale-guidance.com vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir parmi six formules qui vont de 15 à 135 euros tous les détails et toutes les explications sont indiquées sur le site vous pouvez choisir une guidance à distance par mail ou plutôt en direct par téléphone voilà je vous laisse jeter un oeil si vous le souhaitez et enfin dernière petite info je vous invite aussi à vous rejoindre sur tik tok où je propose chaque semaine des tirages express pour tous les signes ça vous permettra d'avoir un petit peu les énergies hebdomadaires en complément des vidéos de youtube bien évidemment et n'oubliez pas de vous abonner aussi sur tik tok puisque lorsque le palier des dix mille abonnés sera atteint et c'est très bientôt je mettrai en place un concours par tirage au sort afin de faire gagner des guidances avec moi donc ça sera là bas que ça va se passer voilà les amis on lance le générique et on se retrouve tout de suite après allez c'est parti on va commencer avec une carte d'introduction on va voir un petit peu le contexte du mois de juin pour vous l'éveiller en quel contexte vous allez évoluer alors vous avez la carte de la vengeance avec les messages surmonter les affronts et un choix je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit la vengeance a un choix à faire tout comme vous si les chaînes de la colère vous ont fourni l'énergie requise pour progresser leur poids finira par vous engloutir il est temps de braver ces émotions négatives et de trouver un moyen plus sain d'avancer si vous vous sentez vide et épuisé après le rejet de ces schémas émotionnels néfastes combler cette absence par des ajustements permettant de forger des liens plus positifs bon alors les béliers sur ce mois de juin on nous dit qu'il ya quelque chose qui vous a motivé qui a été comme un vrai moteur pour vous et qui était peut-être basé sur une un sentiment de colère parfois c'est vrai que quand on est enragé contre une situation contre quelqu'un quand ça nous met hors de nous c'est vrai que ça peut nous donner un boost d'énergie pour faire des choses qui nous font sortir un peu de notre zone de confort apparemment c'est la situation vous avez vécu récemment alors soit au mois de mai soit ça va se passer tout début juin et on nous dit que autant ça vous a servi cette cette énergie là au début autant plus vous allez rester dans la colère plus ça sera un poids pour vous pour avancer donc il va falloir que vous réussissiez à vous détacher de cette émotion négative parce que n'a plus rien à vous apporter au bout d'un moment il faut pas rester dans le noir dans la colère dans les émotions vraiment sombres même si c'est vrai que ça peut parfois nous aider dans certaines situations alors bien évidemment là on peut pas dessiner ou décrire un cas précis mais en tout cas il ya quelque chose qui vous a mis en rogne entre guillemets et qui vous a permis peut-être de faire quelque chose d'inhabituel qui a été plutôt bénéfique ça peut être pousser un coup de gueule alors que d'habitude vous vous exprimez pas vraiment ça peut être faire une action voilà qui vraiment ne vous ressemble pas mais qui a été porteur quand même maintenant il faut réussir à vous détacher de ça dites vous que cette colère elle vous a servi au moins à ça à la chose que vous avez fait d'inhabituel mais maintenant faut la laisser partir en tout cas sur le mois de juin il va falloir un petit peu aller sur des énergies beaucoup plus positives allez maintenant on va aller voir le tirage donc des énergies du mois de juin pour votre signe alors qu'est ce qui vous attend en énergie favorable ou défavorable je le répète mais ce n'est pas votre tirage personnel les béliers je sais que tout souvent on a tendance à s'approprier les tirages mais ici gardez bien à l'esprit que que ce soit des bonnes ou des mauvaises nouvelles ça peut vous arriver ce n'est pas forcément une garantie je ne fais pas de voyance pure ou de trucs comme ça ici c'est une guidance donc à vous de voir si ça vous parle ou pas ce sont donc des événements qui peuvent se manifester si vous allez dans le bon sens si vous faites les bons choix ici nous avons la carte du soleil pour commencer donc déjà c'est super on parle déjà d'un éclaircissement voilà avec les nuages donc c'est parfait c'est vraiment super les nuages c'est la carte de du questionnement des doutes de l'incertitude vous êtes face à une situation qui n'est pas vraiment claire pour vous les béliers début juin j'ai envie de dire et ce qui est super c'est que vous avez le soleil qui viendra chasser ces nuages c'est comme si voilà tout d'un coup après un ciel gris le soleil arrive enfin pour tout éclairer pour nous réchauffer et pour nous apporter une vision beaucoup plus lucide d'une situation que l'on traverse donc le brouillard ne va pas rester longtemps sachez le c'est super il ya un événement extérieur qui pourrait amener cette lumière pour mieux comprendre ce qui se passe ça peut être des doutes par rapport à quelqu'un par rapport à une situation par rapport à l'avenir aussi mais sachez que même si vous êtes dans le brouillard début juin ça devrait fortement se dissiper par la suite donc ça c'est super pour les béliers hop nous avons eu l'anneau et la lune alors ici beaucoup de sensibilité dans dans le professionnel et dans le sentimental vous êtes connecte vraiment connecté à vos émotions les béliers on vous dit ici d'écouter votre intuition qui sera particulièrement développée vous pourriez voilà vous pourriez être un peu plus à l'écoute de vos propres émotions alors on a parlé d'émotions en début de tirage avec ce sentiment de vengeance dû à une situation qui a provoqué chez vous une colère là effectivement apprenez à dompter vos émotions à les gérer et aussi à les canaliser la carte de la vengeance nous a bien expliqué tout à l'heure que vous êtes allé hors de vous vous n'avez pas réussi à canaliser toute cette énergie là et ça vous a poussé à faire quelque chose ou à dire quelque chose maintenant c'était exceptionnel c'est à dire qu'il faut pas que ça se répète forcément parce que ça vous ressemble pas à la carte de la vengeance est une action vraiment inhabituelle donc quand on a la lune dans un tirage qui nous parle vraiment notre monde intérieur de nos pensées de nos émotions et notre sensibilité je pense qu'ici on vous rappelle que il ya un événement vous avez fait dans le passé qu'il faudrait pas que ça se reproduise donc apprenez à canaliser tout ça c'est associé à la carte de l'anneau l'anneau c'est un accord un partenariat c'est arrivé à être sur la même longueur d'onde avec quelqu'un pour trouver comment avancer ensemble c'est pour ça que ça peut parler d'un couple mais aussi d'un travail on peut tout à fait avec l'anneau symboliser une signature ici sur quelque chose de concret en accord entre deux parties donc vous le salarié et l'entreprise qui est l'employeur voilà ce que l'on peut vous dire ici si vous êtes travailleur indépendant on peut parler d'un nouveau contrat que vous allez réussir à faire signer avec un partenaire ou un client donc c'est très très bon et si vous êtes dans une situation au niveau sentimental un petit peu tendu avec la lune à côté effectivement vous vous invite à écouter votre coeur parce que lui souvent il sait avant même que vos yeux ne voient donc ça il faut faut apprendre à écouter un peu son instinct parfois mais mais voilà mais c'est plutôt deux cartes qui vont assez bien ensemble mais il ya des choses qui peuvent être intériorisées ici avec la lune donc n'hésitez pas en fait à peut-être à lâcher du lest un petit peu et à vous à vous en remettre vraiment à vos émotions sans chercher à trop creuser à trop les rationaliser ok ça peut être aussi effectivement une sorte de nouveau contrat ou d'accord qui va vous rendre extrêmement fier mais également très sensible il ya une espèce de sentiment de joie qui pourra être difficilement camouflé mais c'est pas grave à la limite laisse exploser votre joie si c'est ainsi c'est un accord qui vous fait plaisir c'est vraiment super mais on sent que vous êtes plutôt sensibles car nous autres pour les béliers au mois de juin alors les oiseaux ok c'est une carte de communication mais une communication un petit peu maladroite dans le sens où on est un peu nerveux on a du mal à trouver les mots on est un petit peu stressé et agité donc ça rejoint un petit peu ce qu'on vient de dire auparavant alors quelle carte est associée aux oiseaux s'il vous plaît les béliers les lisses ok c'est plutôt intéressant on sent ici que vous êtes stressé les béliers à cause de fin ce serait c'est provoqué par une réussite par quelque chose qui à la base est très bien pour vous c'est pour ça que je pense à un contrat de travail ou plus de responsabilité comme si on vous confie une mission qui vous fait plaisir parce que c'est quelque chose que vous attendiez ou pas mais mais en même temps vous êtes extrêmement stressé des enjeux la carte des lisses c'est la carte du bien-être en général on se sent super bien là où on est dans ce qu'on fait on se sent à sa place et on a on retire beaucoup de plaisir dans la pratique d'une activité qui peut être un travail ou bien un hobby une passion ce genre de choses là les lisses ça peut nous parler d'officialisation aussi et associée aux oiseaux voilà on sent qu'il ya un peu de stress je pense qu'il ya des béliers qui sont sur le point de changer de travail ou d'en commencer un nouveau si vous étiez au chômage et que ça vous fait un petit peu stressé de retourner dans dans le secteur quoi dans le domaine enfin dans l'activité c'est peut-être aussi un travail pour lequel vous n'avez pas forcément toutes les compétences vous en avez une partie peut-être et vous avez été sélectionné ce qui vous fait plaisir mais vous fait stresser parce que vous savez qu'il ya des petites failles dans votre cv ou dans votre expérience qu'il va falloir rapidement combler auprès de l'employeur donc faudra peut-être s'accrocher un petit peu pour certains d'entre vous voilà ce que ce que je ressens ici de manière générale ce qui ressort ici avec ces cartes c'est que vous avez du mal à exprimer vraiment ce que vous ressentez je pense que avec la carte de la vengeance certains d'entre vous ont été un petit peu choqués de se voir agir de la sorte je pense vraiment c'est quelque chose qui vous ressemble pas vous avez fait ou dit quelque chose qui vous ressemble pas du tout et ça vous a choqué vous même par conséquent dès que vous sentez que vous approchez d'une sensation de stress d'une émotion de colère vous avez peur de replonger avec la carte de la vengeance dans on va dire les méandres de la noirceur dans le fait de plus contrôler ce qu'on dit ou ce qu'on fait et d'être dans la colère et ça ça vous a vraiment fait peur c'est ce que je ressens bon on va aller voir le reste du tirage mais écoutez hormis ce petit stress intérieur je pense que les événements extérieurs nous sont plutôt favorables mais on va les voir le reste du tirage alors le coeur ok donc là on parle bien de quelque chose qui vous passionne ou une relation passionnelle on peut être dans le sentimental bien évidemment mais ça peut aussi être une carte qui nous parle de compassion d'altruisme ou tout simplement de coup de coeur pour quelque chose une activité un métier voilà on va aller voir la carte suivante pour en savoir plus alors vous avez eu la carte de la faux ok alors c'est à double tranchant littéralement c'est à dire qu'il ya du positif et du négatif avec ce combo de cartes pour le côté positif on va commencer par ça vous pourriez récolter quelque chose au niveau sentimental les béliers la fausse et la récolte c'est le fait de pouvoir accéder à une récompense par rapport à un travail ou des efforts que l'on a fournis ok donc ça c'est très bien vous voyez peut-être pas je vais vous la rapprocher ça représente une faux qui est posée sur une charrette remplie de paille on peut dire que la récolte a été bonne vu la quantité qu'il ya et donc ça peut symboliser voilà ce le fait que pour un travail de labeur et bien vous avez une récompense derrière donc ça c'est plutôt bon pour moi ça peut vouloir dire que vous avez cherché à séduire une personne et que sur le mois de juin il ya une énergie qui est plutôt favorable à une mise en couple une mise en relation ou en tout cas à avancer vers des étapes supérieures avec cette personne donc un rapprochement est tout à fait possible s'il ya quelqu'un que vous tenter de séduire ça peut être également essayer de sauver votre couple ou en tout cas de renforcer les liens du couple si vous avez traversé une phase un peu compliqué ou tout simplement parce que la routine s'installe et qu'à un moment donné c'est bien aussi de de faire des choses un peu original pour voilà pour changer pour apporter un peu de nouveauté dans la relation et tout ça ça va contribuer à la renforcer donc pour moi ici vous allez récolter quelque chose en amour donc c'est très très bien mais n'oubliez pas que c'est proportionnel aux efforts que vous allez faire ok c'est pas gratuit ça n'arrive pas comme ça manière spontanée la fausse c'est du travail très dur mais il ya une récompense proportionnelle pour le côté négatif la fausse c'est la le symbole c'est comme un ciseau c'est à dire qu'on vous invite éventuellement à prendre de la distance à rompre un lien avec une personne une personne de coeur alors ça peut être soit un membre de la famille soit une relation amoureuse ou soit aussi une relation forte amicale mais en tout cas vous devez peut-être mettre un terme ou prendre vos distances avec quelqu'un qui à la base voilà avec qui vous avez une relation très intense et très personnelle ça veut pas dire qu'il y aura des que tous les béliers vont se séparer je vous ai dit que ça pouvait aussi concerner l'amitié ou la famille ce sont les personnes qui constituent qui ont une place dans votre coeur donc c'est pas forcément votre partenaire de vie mais voilà il ya une notion de distance qui peut être possible alors bien sûr vous l'adaptez en fonction de votre situation dans un tirage général je peux pas vous donner des exemples qui s'appliquent à tout le monde c'est pas possible donc je vous donne plusieurs exemples et bien sûr c'est à vous d'interpréter ensuite vous avez la clé ensuite c'est super super parce que ça nous parle de réussite de déblocage d'accéder à une forme aussi de de mise en avant en tout cas c'est comme si vous avez une espèce de clé passe partout ok qui ouvre toutes les portes devant vous donc tout ce qui était fermé qui vous empêchait d'avancer ici on a la possibilité d'avancer c'est super et on va aller voir avec quelle carte elle est associée hop et c'est la carte de l'ours ok l'ours c'est super aussi c'est très bon pour les affaires pour les projets personnels et pour l'argent donc pour moi les béliers c'est un mois ce mois de juin très important pour vous sur le plan professionnel on a vu qu'il y avait un nouveau contrat ici un nouvel accord c'est possible que les béliers qui commencent à une nouvelle carrière que ça vous fait stresser un petit peu on l'a vu mais en tout cas il ya vraiment cette 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 possibilité d'évoluer c'est comme si vous étiez au tout début d'un parcours et qu'il ya plein de choses que vous allez découvrir en chemin et pour moi vous allez réussir à débloquer ici des récompenses pour moi vous allez réussir à négocier quelque chose il ya peut-être des contrats avec des clients il ya peut-être aussi des ça peut être des documents ça peut être un prêt avec la banque ça peut être un formulaire administratif pour lequel vous vous battez depuis un certain temps et enfin ça va aboutir enfin franchement l'ours et la clé c'est super bon pour votre épanouissement c'est la réussite parce que vous avez fourni des efforts ça rejoint un petit peu la faux mais l'ours si vous voulez c'est une carte qui vous représente au niveau de la force de du mental vous avez un très bon mental vous êtes déterminé vous êtes motivé vous êtes même charismatique et vous êtes très indépendant vous allez rayonner un petit peu une énergie de quelqu'un qui fait envie en tout cas qui peut être considéré comme un exemple pour d'autres parce que vous avez une combativité assez incroyable et c'est cette façon de voilà de vous débrouiller d'être éloquent de négocier votre sens peut-être commercial ou vendeur qui vous fera décrocher quelque chose donc cette clé elle est pareil elle n'est pas providentielle elle tombe pas du ciel comme ça c'est en récompense enfin c'est en réponse plutôt par rapport à tout ce que vous allez faire en tant que que ours si vous voulez donc c'est vraiment très très bon il ya même des situations financières qui pourraient se débloquer ici donc pour moi la récolte qu'on a vu avec la fausse ça peut être aussi du niveau de l'argent et en fait que ce qui ressort avec ces cartes là c'est que dans votre esprit c'est un petit peu complet complexe c'est un petit peu ça va dans tous les sens et pourtant il ya des très bons événements à l'extérieur qui fait que vous allez devoir un peu canaliser vos émotions pour pouvoir les vivre pleinement parce que quand on est soumis à des émotions telles que la peur là le doute la méfiance etc ou la colère effectivement on se sent on se sent différente d'habitude et puis on ne profite pas pleinement des bonnes énergies donc il ya un vrai travail je pense de calme de retour au calme que vous devez faire les béliers surtout si vous êtes concerné par la carte de la vengeance je vous propose maintenant d'aller voir une carte de conclusion avec l'oracle de la citadelle pour avoir une solution supplémentaire à vous apporter et dans la deuxième partie de la vidéo on ira voir les trois décans du bélier et pour chacun des trois décans vous aurez une carte avec l'oracle magie de la terre et un lancé de dés et je mettrai un chapitrage dans la description de la vidéo pour que vous puissiez cliquer sur le décan de votre choix allez c'est parti une carte de conclusion vous les béliers pour le mois de juin 2024 et vous avez eu la carte du pèlerin donc je vous l'affiche à l'écran on parle ici d'opportunités et de croissance ouais pour moi c'est hyper intéressant je vous lis votre message et on en discute tout de après comme le pèlerin vous avez été tant happé par votre destination que vous ne profitez pas du voyage en lui même apprenez à apprécier la croissance apportée par le cheminement et à célébrer les petites victoires qui parcèlent votre parcours et pas seulement l'arrivée ok très très intéressant on nous parle vraiment ici de croissance avec cette carte là donc je reviens sur le thème professionnel mais sans me répéter je pense qu'il ya de vraies opportunités de carrière pour vous soit un changement de travail soit un retour après une longue période de chômage ou soit un virage à 90 degrés vous allez faire un tout nouveau métier ça peut être aussi le fait de quitter le salariat pour vous lancer en tant qu'indépendant pour créer votre propre entreprise votre activité indépendante dans tous les cas vous allez croître c'est clair sur le plan professionnel et vous avez compris le message de cette carte c'est bien de se focaliser sur l'arrivée sur la destination finale de votre objectif mais n'oubliez pas pour autant d'observer à gauche à droite voilà ce qui se passe autour de vous pendant votre parcours parce qu'il ya plein d'opportunités aussi de prendre un petit virage un petit chemin parti par là sans perdre de vue bien sûr votre objectif de fin mais au moins profiter aussi de ce que l'univers vous offre et vous envoie au quotidien ok ça confirme ce que je disais tout à l'heure sur le fait que vous pourriez être un petit peu à côté de la plaque à force d'être trop dominé par des émotions négatives si vous n'arrivez pas à dominer vos émotions et vos pensées négatives vous allez manquer des opportunités on parle pas de grosses pertes mais plutôt de petits bonus qui sont sur votre chemin et sur lesquels vous pourriez totalement fermer les yeux parce que vous êtes trop omnibulé par autre chose ok allez maintenant on va aller voir les trois décans de votre signe donc si vous êtes du premier décans on commence tout de suite avec vous pour les décans béliers et si vous êtes du deuxième ou troisième décans je vous invite à cliquer dans le chapitrage de la description de la vidéo c'est parti allez bélier du premier décans quel est le message le conseil pour vous au mois de juin vous avez eu hop la carte de la nouvelle lune avec le message promesse c'est une magnifique carte et je crois que c'est même ma préférée de ce jeu là vous avez la chance les premiers décans béliers écoutez bien le message de cette carte c'est le moment de lancer un projet une nouvelle relation de redémarrer quelque chose rester en attente avec votre intention et votre volonté de permettre un cycle de se compléter vos désirs vont se concrétiser les graines de votre projet sont prêtes à émerger de l'obscurité de votre subconscient à la lumière de votre conscience et la prochaine étape sera de mettre en route le processus nécessaire pour réaliser concrètement cette idée une promesse à deux significations c'est un engagement qui vous garantit qu'un événement particulier va se produire ou bien cela indique que quelque chose de spécial est en attente quand votre volonté s'aligne sur celle de l'esprit et quand votre intention se fixe sur ce que vous voulez voir arriver alors la réussite est certaine et la promesse est tenue bon l'éveillé du premier décan comme vous l'avez compris c'est une magnifique carte que vous avez eu là alors on nous dit bien que à partir du moment où vous restez sur votre chemin initial c'est à dire le chemin que vous avez choisi pour atteindre votre objectif et là je parle d'un objectif qu'il soit sentimental professionnel ou autre on a beaucoup parlé de travail dans ce tirage mais encore une fois vous pouvez tout à fait l'appliquer à ce qui est le plus important pour vous au mois de juin et c'est pas forcément le travail moi je vois qu'il y a des opportunités qui vont se débloquer pour vous et ce qui est super avec la carte de la lune de la nouvelle lune pardon c'est qu'on nous dit que à partir du moment où vous visualisez votre réussite que vous y croyez à fond que vous faites des efforts et des actions qui vont dans le bon sens qui ne sont pas donc du coup contraire à votre ambition vous allez manifester cette réussite vous allez l'attirer à vous on nous parle ici d'une promesse donc c'est très intense comme message quand même c'est très très fort on vous dit pas oui il y a des chances que non on vous dit il y a une promesse qui va être tenue en gros c'est la promesse que l'univers vous envoie dans le sens si tu fais les efforts qu'il faut je vais te récompenser proportionnellement à tes efforts et ça reprend un petit peu c'est vrai la carte de la faute dont on a parlé tout à l'heure mais cette carte là elle est juste magnifique pour plein de raisons pour moi elle fait que confirmer par exemple tout ce qui est loi de l'attraction tout ce qui est aussi pouvoir de visualisation et le fait que quand on arrive à contrôler ses pensées son esprit on peut manifester un petit peu tout ce qu'on veut dans la vie donc pour ceux qui arriveront à faire ce travail de dominer vos pensées et de maîtriser votre esprit il ya vraiment de belles choses à la clé pour voir les béliers du premier décan bravo à vous d'avance parce que ça va être chouette n'hésitez pas plus tard dans le mois de juin si vous avez déjà vu la vidéo une première fois à revenir me confirmer cela en commentaire ou tout simplement pour nous faire partager votre expérience on va maintenant aller voir avec les dés si on a un petit message de plus pour vous les béliers premier décan alors vous avez eu le dé de la fragilité et le des stops ok donc qu'est ce que ça nous dit et bien ces deux des là nous parle bien d'un virage à 90 degrés moi j'ai vraiment cette impression là ça ressort très fort ici aussi le desktop si vous voulez ça veut dire que vous allez intentionnellement devoir vous arrêter sur votre chemin pour en prendre un autre comme si vous aviez fait une fausse route en fait ce dé là c'est un peu comme un gps quand le gps vous dit c'est bon vous pouvez continuer tout droit c'est que vous êtes dans la bonne direction quand il vous dit bah arrêtez vous c'est soit vous êtes déjà arrivé ou soit vous n'êtes pas dans le bon sens ici c'est vous n'êtes pas dans le bon sens donc il y aura peut-être une prise de conscience qui va s'opérer chez vous les premiers décans au mois de juin mais ce qui est bien c'est que c'est un dé qui est blanc donc il nous apporte quand même un conseil qui est positif c'est pas quelque chose de négatif de changer de route en fait c'est plutôt que ah mince j'ai réalisé l'erreur que j'ai fait effectivement j'étais pas dans la bonne direction j'ai pas fait les bons choix donc maintenant j'en ai conscience je rectifie et je me replace sur le bon chemin donc pour moi c'est très très bon mais avec le dé de la fragilité qui lui est noir et bien on nous dit qu'effectivement il ya ce stress il ya ce dont on a parlé précédemment c'est peut-être qu'il ya des enjeux ou une ambition beaucoup trop forte des enjeux qui vous paraissent impossible à réaliser à concrétiser sur le plan pro ou autre et ça vous fait vraiment stressé mais pour moi il ya une il ya un changement de direction délibéré pour les premiers des camps c'est à dire que alors soit sur le pro soit sur autre chose mais en fait vous n'avez pas envie de continuer sur quelque chose que vous maîtrisez déjà ou bien vous avez juste envie de changement mais ce changement bien qu'il vous attire il vous fait un petit peu peur quand même j'ai l'impression ok voilà un petit peu ce qu'on peut nous dire ici pour conclure les premiers des camps moi ce que j'ai à vous dire avec ce tirage là si j'avais eu ce tirage à titre personnel je l'aurais super bien pris pourquoi parce qu'il est vraiment objectif il nous annonce des bonnes nouvelles il nous annonce il nous enseigne même quelque chose il nous dit que si on travaille bien si on fait des efforts qui ont du sens si on fait des actions qui nous permettent de se rapprocher de plus en plus de ce qu'on a envie de réaliser et bien l'univers répondra favorablement à nos efforts donc ça veut dire que vos efforts ne seront pas vains et que vous allez pouvoir débloquer des choses pour le peu que vous soyez combatif comme l'ours on a aussi cette clé cette magnifique clé dorée qui vient débloquer des situations donc c'est comme si vous étiez face à une porte qui vous empêche d'avancer et hop paf vous trouvez cette magnifique clé qui va dans toutes les portes et ça vous permet de continuer votre route donc vraiment ce tirage met en valeur le la récompense par rapport aux efforts le fait qu'il faut jamais baisser les bras et que même si parfois on est un peu stressé comme on l'a vu avec les nuages avec les oiseaux c'est pas parce qu'on est stressé que que rien ne va se passer en fait il faut juste les choses sont amenées à arriver je pense parce qu'il ya beaucoup de succès dans ce tirage mais seulement la façon dont vous allez en profiter sera différente selon que vous êtes stressé ou détendu ok donc et puis encore une fois avec le pèlerin on nous a dit que si vous êtes trop stressé sur votre chemin vous risquez de passer à côté d'opportunité ok donc soyez vigilants essayez vraiment de favoriser des activités de détente et profiter tout simplement de ce mois de juin qui pour moi est vraiment plutôt pas mal pour vous avec des déblocages du bien-être de la réussite mais voilà votre plus grand défi sur le mois de juin les premiers camps c'est votre mental qu'il faut réussir à dompter et à canaliser voilà les amis si ça vous a plu je vous invite à vous abonner à liker ou à commenter même à partager par exemple à d'autres béliers que vous connaissez ces petites actions sont très simples ne vous prennent vraiment pas beaucoup de temps et moi ça me permet d'avoir votre soutien et de faire grandir cette chaîne donc merci à ceux qui le feront on se retrouve dans quelques jours pour le tirage dédié à la vie sentimentale des béliers et vous pouvez dès maintenant aller voir votre tirage de la semaine sur tik tok si vous le souhaitez voilà les amis je vous souhaite à tous un excellent mois de juin et puis je vous dis à très bientôt on continue avec vous les béliers du deuxième décan c'est parti allez quel est le message le conseil pour vous hop ce sera la carte de la prairie avec le message vulnérabilité que je vous affiche à l'écran et je vous lis votre message vous êtes maintenant en position de prendre des risques avec vos sentiments et ce qui est plus important d'en prendre avec la vérité de qui vous êtes cette réalité que connaissent votre coeur et votre âme vous n'avez plus besoin d'être assujettis à la crainte que les autres apprennent qui vous êtes réellement bien entendu les autres peuvent juger évaluer critiquer et peut-être aussi vous attaquer ce sont des possibilités qui existent mais en gardant confiance en votre capacité à gérer ces réactions vous pouvez vaillamment vous permettre d'être vulnérable se retenir constamment d'exprimer son ressenti peut créer une illusion de sécurité mais armé de confiance et deux fois vous pouvez aussi choisir la sensibilité et partager votre être authentique avec votre entourage alors bélier du deuxième décan avec la carte de la prairie on nous parle ici de vulnérabilité mais pas dans un sens négatif plutôt dans le sens courage en fait cette carte là nous dit que vous pouvez si vous décidez si vous en avez vraiment envie vous pouvez décider de d'arrêter de jouer un rôle et de vous montrer tel que vous êtes sans filtre auprès de votre entourage auprès des personnes de confiance alors pour certains ça peut parler par exemple d'assumer une partie de vous que jusque là vous aviez essayé de cacher on peut parler d'une oriente une orientation sexuelle par exemple faire son coming out ça peut être également un secret que vous gardez en vous et que les personnes concernées ne sont toujours pas au courant et là vous avez vous êtes très tenté de leur en parler il ya quelque chose comme ça mais il ya quelque chose où on vous encourage à être vulnérable mais c'est pas dans le sens vous laisser faire c'est vulnérable dans le sens écoute je viens vers toi j'ai quelque chose à te dire et je te le dis vraiment en toute transparence voilà je ne cherche pas à cacher quoi que ce soit aujourd'hui il faut que ça sorte on a vraiment cette idée avec la prairie que on s'expose au regard des autres tel que l'on est réellement donc sans artifices sans masques et puis et puis voilà donc pour moi ça vous encourage à être courageux pour affronter quelque chose que jusqu'à maintenant vous essayez peut-être bas de dissimuler ou de vous attendiez peut-être le bon moment pour parler de cette chose là à vos proches mais en tout cas vous devez l'adapter ce que je suis en train de vous dire à votre situation personnelle comme je voulais dit pour certains ça peut être un secret de famille ou un secret à propos d'un ou d'une amie ça peut être votre orientation sexuelle ça peut être un secret quelconque mais c'est quelque chose qui vous ronge de l'intérieur c'est ça en fait que je veux dire aussi c'est que quand cette carte sort c'est pour vous inviter à laisser sortir ce qu'il ya en vous et ce qui vous fait du mal en fait ce qui vous fait de la peine ce qui vous rend triste d'accord donc ici on vous invite à prendre l'air dans cette belle prairie fleurie qui est vraiment à ciel ouvert comme pour dire que il n'y a rien pour vous cacher il n'y a pas un seul arbre c'est juste une prairie avec de l'herbe et des fleurs et vous êtes exposés pleinement si vous y si vous marchez dedans ok c'est pas comme si c'était une forêt très dense et que vous pourriez vous cacher derrière des ronces derrière un arbre ou un buisson si vous marchez dans cette prairie si vous acceptez la vérité et vous acceptez de vous exposer aux regards et aux critiques peut-être des autres mais ça sera une démonstration de force pour vous ok on va aller voir maintenant avec les dés sur un message de plus à vous transmettre deuxième décan du ok vous avez l'oeil ouvert le rapprochement le futur et la fragilité comme le premier décan alors l'avenir vous fait peur les ouais vous avez un petit peu peur d'un futur à court ou à long terme les deuxième décan on voit que vous avez vraiment du mal à vous projeter sereinement ça veut dire qu'il y a des enjeux ça veut dire qu'il ya des peurs des angoisses et aussi des gros points d'interrogation j'ai l'impression on sent que l'avenir vous avez envie d'y aller il ya quelque chose qui vous attire vous avez envie d'avancer vous avez envie de concrétiser des projets ou des relations ou plein de choses mais comme il ya des on va dire des détails dans l'équation que vous maîtrisez pas et bien ça vous laisse dans l'incertitude et dans la peur également parce que vous vous êtes plutôt dans le contrôle vous avez envie de planifier votre avenir parce que vous avez connaissance de du point a jusqu'au point z quoi enfin vous avez envie d'avoir une totale maîtrise de ce que vous projetez et là c'est pas le cas vous êtes face en fait à une situation où on vous dit qu'il ya des opportunités pour vous que vous pouvez réellement les faire et y aller mais vous ne savez pas ce que ça va donner par la suite donc ça peut parler d'une relation amoureuse ça peut parler d'un nouveau travail d'un projet personnel ça peut parler de ce fameux secret que vous gardez en vous vous avez compris vous l'adaptez avec le dé de la fragilité et bien c'est effectivement cette cette sensation d'instabilité dans votre vie et dans votre tête également vous avez envie d'avancer mais vous savez pas si vous pouvez faire un ou deux pas en avant ou si c'est trop trop tôt pour le faire enfin il ya de l'instabilité vraiment ça veut dire qu'il ya soit un projet ou une relation qui n'est pas encore assez mûr pour être vécu ou alors que c'est effectivement pas le bon timing encore pour le vivre ou alors c'est que ben vous essayez d'avancer mais vous allez beaucoup trop vite et vous avez mal préparé à l'avance votre cheminement votre parcours ce qui fait que vous risquez à un moment donné de vous retrouver dans une impasse voilà un petit peu donc on voit que l'avenir c'est pas trop ça pour vous pour l'instant par contre vous avez deux des blancs qui sont excellents vous avez l'oeil ouvert qui symbolise une révélation une prise de conscience un regard lucide sur une personne ou une situation pour moi ça peut rejoindre ce dont on parlait avec la prairie le fait que vous allez enfin ouvrir les yeux sur vous même peut-être et enfin bah le voilà dire des choses vous concernant à votre entourage révéler un secret comme on a parlé tout à l'heure ça peut être aussi ouvrir les yeux sur une situation problématique et enfin réussir à trouver une solution ou en tout cas un moyen de de traverser cette épreuve donc en tout cas l'oeil ouvert c'est très très bon parce que au moins vous n'êtes pas bercé d'illusion vous regardez d'un oeil objectif ce que vous vivez les épreuves que vous traversez les situations que vous vivez et ça vous permet justement trouver des solutions adéquates donc ça c'est très très bon et puis avec le dé du rapprochement on nous parle éventuellement d'un rapprochement géographique ou émotionnel avec une personne donc on peut parler de retrouvailles quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps que vous pourriez retrouver en parcourant un peu de distance ça peut être aussi un rapprochement émotionnel donc peut-être que vous êtes dans une situation de couple un petit peu complexe tendu mais que là il va y avoir du mieux donc ça ça va générer ce rapprochement et ça peut aussi être le la naissance le début d'une relation peut-être que vous allez rencontrer une personne tout d'abord sur le plan amical mais qu'un rapprochement évident entre vous parce qu'il ya un vrai feeling il ya des points communs on a cette idée d'être sur la même longueur d'onde en fait avec ce dé là donc c'est très porteur pour les relations amoureuses et ça peut aussi être très bon pour tout ce qui est travail de groupe parce que avec ce dé on dit que vous allez rencontrer ou ou en tout cas prendre conscience qu'il ya des gens autour de vous qui partagent les mêmes idées que vous par conséquent si vous avez un projet en commun à développer à plusieurs personnes bah c'est super bon quoi ça peut être dans le projet un projet professionnel un projet pro un projet perso je veux dire pardon mais dans tous les cas ouais vous n'êtes pas seul vous allez être entouré personne qui vibre de la même chose que vous donc c'est super pour tout pour tout ça et c'est très très bon pour les relations et comme le premier des camps j'ai l'impression qu'on nous dit ici que vous stressez beaucoup par rapport à l'avenir donc il faut aussi bien voilà réussir à canaliser vos émotions parce que c'est ça votre plus grand ennemi au mois de juin c'est les émotions qui prennent le dessus sur vous qui vous submerge et qui vont vous empêcher finalement de vivre pleinement ce mois de juin qui décidément est plutôt bon en termes d'opportunités voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire les deuxièmes des camps du bélier j'espère que ce tirage vous a vraiment parlé et n'hésitez pas à revenir plus tard dans le mois de juin pour mettre un petit commentaire pour nous partager par exemple votre expérience par rapport à ce tirage je vous affiche ici les petites actions que vous pouvez faire pour me soutenir si vous souhaitez donc partager commenter liker ou vous abonner si ce n'est pas fait merci beaucoup pour ceux qui le feront et sachez également qu'on se retrouve dans quelques jours pour le tirage dédié à la vie sentimentale des béliers et vous pouvez dès maintenant aller voir sur tik tok votre tirage de la semaine je vous souhaite à tous un excellent mois de juin prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt allez on termine avec vous les béliers du troisième des camps alors quel est le conseil pour vous en juin 2024 alors vous avez eu la carte du brouillard avec le message voile ça me fait sourire parce que c'est un petit peu le combo soleil nuage qu'on a eu ici en début de tirage puisque sur la carte on voit bien que il ya un brouillard assez épais mais qui est chassé progressivement par la lumière du soleil donc c'est un petit peu le message de cette carte que je vais vous lire dès maintenant vous êtes empêtré dans la confusion et l'incertitude et vous ne savez pas si la situation va s'éclaircir ce n'est pas le meilleur moment pour prendre des décisions surtout les plus importantes sachez que ce voile de brume finira par se dissiper même si d'une certaine manière vous contribuez inconsciemment à cet état de fait en réalité ce n'est qu'un cycle que vous traversez et comme toute chose cela passera autorisez vous l'incertitude quelles que soient vos tentatives d'influencer les événements vous risquez simplement de créer une plus grande confusion et davantage d'incertitude alors restez serein et soyez patient attendez la première lueur de conscience qui soulèvera votre voile afin de mieux distinguer les choix qui se présentent à vous et de pouvoir vous aligner sur la volonté de l'esprit ok donc troisième décom du bélier votre message nous indique bien que vous êtes au mois de juin sur une situation de transition c'est à dire que vous commencez peut-être le mois avec ben voilà une situation un peu complexe que vous ne comprenez pas peut-être parce que vous n'avez pas toutes les infos à votre connaissance peut-être parce que c'est nouveau pour vous et que la nouveauté c'est un peu l'inconnu mais on voit bien que plus vous allez progresser plus il ya des événements extérieurs qui vont se passer et qui vont vous permettre une meilleure compréhension et qui vont donc apporter la lumière pour dissiper ce voile de brume autour de vous en fait c'est comme si vous étiez dans un brouillard épais et par conséquent vous ne savez pas si vous pouvez faire un pas en avant ou s'il ya un grand précipice devant vos pieds vous voyez pas donc vous êtes dans l'immobilité plus le brouillard va se désépaissir et disparaître et plus vous aurez une vision suffisamment large pour pouvoir savoir dans quelle direction aller donc voilà le message de cette carte là on nous parle d'un voile effectivement qui est bien présent qui représente peut-être le doute dans votre esprit mais ça va finir par se dissiper c'est une belle confirmation on va aller voir maintenant avec les dés votre message supplémentaire alors vous avez le cercle vicieux les flèches d'éloignement et c'est tout ok alors le cercle vicieux et bien écoutez ça présente votre mental votre état d'esprit donc là on nous dit que vous avez peut-être tendance à ressasser des choses négatives à ne pas arriver à penser positif parce que vous êtes vraiment rongé par cette incertitude cette peur qui vous qui à l'intérieur de vous et c'est vrai que vous avez peut-être du mal à vous forcer à penser positif de toute façon le cercle vicieux tout est dans le nom c'est un cercle vicieux ça veut dire que plus vous allez penser négatif plus ça va s'auto nourrir et ça va continuer ça tourneront ça veut dire qu'il n'y a pas d'issue la seule issue possible c'est de briser ce cercle volontairement en faisant un petit virage à 90 degrés et comme ça on sort du cercle et on va faire quelque chose de nouveau c'est juste un petit schéma mais c'est pour vous expliquer que il faut briser votre routine de pensées négatives si vous souhaitez sortir du cercle vicieux donc arrêtez de ressasser des choses de vous répéter tous les jours j'ai pas de chance je vais pas y arriver je suis pas assez bien je suis nul enfin ça c'est des termes qui devrait même pas être dans votre vocabulaire ou vos pensées surtout quand ça vous concerne vous même comment voulez vous attirer la réussite si c'est ça que vous vibrez si c'est ça que vous renvoyez à l'univers faut savoir que la moindre de vos pensées à partir du moment on va dire vraiment ressentie en plus physiquement dans votre corps vous vibrez cette énergie et donc vous attirez à vous ce qui vibre sur la même fréquence donc ça veut dire que plus on pense négatif plus on attire le négatif c'est assez connu j'ai rien inventé donc là ça veut dire que votre mental n'est pas au top de sa forme surtout en début de mois après on a vu dans les cartes que ça allait bien évidemment se décanter et vous allez pouvoir profiter quand même de pas mal de belles choses ensuite vous avez eu le dé des flèches d'éloignement donc pour moi ça pourrait faire référence à la carte de la faux qu'on a eu tout à l'heure qui indiquait qu'il serait peut-être bon de prendre vos distances avec une personne de couper le lien pour votre propre bien-être ça peut être une personne dans le cadre familial amical professionnel ou amoureux mais ici les flèches vont dans des sens opposés donc peut-être qu'il faut prendre vos distances si vous le ressentez en tout cas ça peut nous parler aussi d'un désaccord du fait de de pas réussir à trouver un terrain d'entente avec une autre personne et ça quel que soit le domaine concerné bien évidemment je n'ai pas précisé quel domaine parce que vous êtes trop nombreux pour certains ce sera l'amour pour d'autres ce sera le travail je sais pas l'amitié peu importe mais on a cette idée que quelqu'un ne vous accompagne pas vraiment là où vous souhaitez aller donc ça veut pas dire que c'est une personne dont il faut que vous séparez pas du tout on a le droit de pas être d'accord et de de d'aimer énormément la personne pour autant mais c'est juste que là vous c'est comme si vous cherchez peut-être un un partenaire quelqu'un qui pour vous soutenir dans votre dans votre projet mais ça va être assez compliqué peut-être qu'on va vous imposer quelque chose et que vous vous ne serez pas du tout d'accord avec ça donc divergence d'opinion c'est tout à fait possible pour moi ça peut symboliser également le fait de d'être un petit peu distrait dans son esprit ça va un petit peu dans tous les sens donc on a du mal à se concentrer on a du mal à canaliser et c'est un petit peu le thème principal de ce tirage canaliser vos émotions parce que sinon ça va déborder et vous serez un petit peu perdu encore plus qu'en début de mois pour moi il ya une vraie progression possible pour tous les billets c'est qu'on commence peut-être le mois avec des énergies un petit peu bizarre un petit peu un petit peu on est un peu dans le flou mais on voit bien que ça s'arrange ensuite au fur et à mesure sauf bien sûr si vous restez dans le cercle vicieux et que vous n'arrivez pas à penser positif donc pour moi les piliers du troisième des camps vous devez impérativement prioriser votre confort mental votre bien-être à travers des activités de détente ça peut être le sport pour se dépenser ça peut être la méditation pour se relaxer ça peut être prendre un bain chaud ça peut être dormir suffisamment bref éviter les situations stressantes et prenez soin de vous parce que c'est ça qui va permettre un petit peu de de rationaliser les choses d'avoir les pieds sur terre et de pas partir dans des montagnes de stress qui s'accumulent de plus en plus ok la gestion de vos émotions c'est vraiment le message principal de votre tirage quel que soit votre décan d'ailleurs mais vous les troisième des camps ce qui est super c'est que vous êtes le décan où il ya plus de j'ai envie de dire de lumière parce que vous avez eu le soleil ici vous avez le soleil aussi sur la carte du brouillard on voit bien que ces rayons persent les nuages épais et vous avez également sur la carte du pèlerin cette lanterne allumée avec ses son rayonnement comme ça lumineux je vous la remontre ici on voit bien que cette cette carte qui brille là vous apporte de la lumière donc sur votre chemin il faut bien ouvrir les yeux car il ya des choses qui pourraient rester dans l'obscurité si vous ne faites pas attention voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire les béliers 3e des camps et j'espère que ce tirage vous a plu je vous affiche ici les cinq petites actions qui vous permettent de me soutenir si vous le souhaitez donc un abonnement un partage un commentaire un like ça vous prend deux secondes et ça me permet vraiment de continuer cette chaîne pour vous donc merci à ceux qui le feront je vous invite aussi à venir plus tard dans le mois de juin dans cette vidéo pour nous partager votre expérience en commentaire ça peut être super intéressant voilà de voir un petit peu si des béliers ont vraiment vécu les événements du tirage et puis permettre aussi d'en discuter ensemble pourquoi pas en tous les cas je vous souhaite à tous un excellent mois de juin profitez bien de ce début d'été et je vous souhaite vraiment qu'il soit le plus magnifique possible voilà les amis prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker commenter et partager ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez moi sur tik tok pour du contenu exclusif je suis aussi sur instagram et j'ai une boutique en ligne sur et si et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications n'hésitez pas à vous abonner à bientôt